Le nouveau PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, a présenté son ambitieux plan qui pourrait coûter jusqu'à 185 milliards de dollars. Hydro-Québec bâtira, entre autres, de nouvelles centrales, veut tripler la production éolienne, augmenter la puissance des installations. On en discute avec Jean-Pierre Finet, analyste en régulation économique de l'énergie, de regroupement des organismes environnementaux en énergie. Merci d'être avec nous, M. Finet. Merci, ça me fait plaisir. Alors, ma première question, est-ce un bon plan pour décarboner le Québec? Non, c'est pas un bon plan pour décarboner le Québec. Ça fait pas la job du tout. L'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'il faut réduire nos émissions de GES de 80 % d'ici 2035. Là, avec ça, ça fait pas la job du tout. Ça prendrait au moins le double du 60 TWh qui est prévu et ne pas en laisser 25 % pour développer la grande industrie. C'est pas viable, c'est pas logique. Et d'autant plus qu'on sait même pas comment on va financer ce plan-là, puisque M. Legault a décidé de façon arbitraire de limiter les hausses de tarifs résidentiels à 3 %. Donc, rien ne s'appare, rien ne se crée. C'est pas viable, ce plan-là, tel qu'il nous l'a été présenté en ce moment. Oui, parce que là, on a dit, oui, les tarifs résidentiels resteront plafonnés à 3 %, mais vous, vous aurez aimé qu'on leur donne le choix à Hydro-Québec de choisir. C'est-à-dire que non, il faut retourner devant la Régie de l'énergie de façon annuelle. C'est pas au gouvernement à établir les tarifs d'électricité, c'est à un organisme indépendant comme la Régie de l'énergie qui doit établir les tarifs d'Hydro-Québec en fonction des revenus qu'elle a de besoin. Si Hydro-Québec n'a pas les revenus suffisants pour faire sa job, il va falloir qu'elle coupe quelque part. Puis comme elle l'a probablement fait au cours des cinq dernières années, depuis l'adoption de la loi 34 du gouvernement, qui était très mal avisée, et donc on a un réseau aujourd'hui en piètre état à cause de l'interférence du gouvernement. Donc, il faut laisser à Hydro-Québec le soin d'aller chercher les revenus qu'elle a besoin auprès de sa clientèle dans les tarifs, et c'est pas au gouvernement de décider, c'est à la Régie. Donc, les nouvelles centrales, plus d'éoliens, plus de solaire, vous y croyez? Vous dites que c'est trop peu, trop tard? Non, c'est-à-dire que premièrement, les besoins sont mal identifiés. Selon le gouvernement, on aurait besoin de 150 à 200 TWh. Ce qu'on sait qu'on a besoin, c'est 137 TWh pour décarboner le Québec. Déjà ça, comme commande, c'est assez imposant, et c'est tout un enjeu, c'est tout un défi d'arriver seulement à cet objectif-là. De penser qu'on peut en plus faire du développement industriel, de l'ampleur qu'on a vu ces derniers temps, c'est complètement illusoire. Il faut faire des choix, et c'est pas vrai qu'on va harnacher des rivières simplement pour fabriquer des batteries et tout ça. Il faut vraiment établir quels sont les besoins. C'est pas un buffet à volonté, le Québec, pour les entreprises, pour venir à harnacher toutes les ressources naturelles qu'on a, et même implanter du nucléaire à gauche, à droite. Il faut contrôler, il faut qu'on aille le contrôle de ça. Et c'est ce qui est inquiétant, d'ailleurs, avec le plan de M. Sabia, c'est qu'il compte sur un bris du monopole d'Hydro-Québec. Donc on veut dénationaliser l'électricité, ce qui est très inquiétant. On ne sera plus maître chez nous. Ça va être le Far West énergétique si on les laisse faire. Mais ça, ça ne pourrait pas aider monétairement? Ça pourrait aider... Oui, ça va mettre moins de pression sur les tarifs, sauf qu'on n'aura plus le contrôle de notre développement énergétique au Québec. Et ça, c'est une tristesse. Hydro-Québec n'aura plus l'obligation de distribuer l'électricité. Donc, non, c'est important de préserver notre monopole qu'on a construit il y a 60 ans puis qu'on a préservé. Le Québec n'est pas à vendre. Les ressources naturelles du Québec ne sont pas à prendre au plus fort la poche. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir dans ce plan? J'aurais aimé, moi, voir un plan qui nous garantit l'atteinte des cibles de décarbonation d'ici 2035. Et là, c'est absolument pas ça. Là, on essaye de ménager la chèvre et le chou. On se sert de l'enjeu de la transition énergétique pour passer un paquet de développement industriel qui n'est pas absolument nécessaire. La priorité de toutes les priorités, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre le plus vite possible. Et ça, en passant, ce n'est pas opposé au développement économique. La réduction des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre, ça va créer énormément d'activités économiques. Quand on pense à la rénovation des bâtiments qu'il va falloir faire, à l'installation des thermopompes, à la conversion des procédés qui utilisent du gaz fossile, par exemple, en électrotechnologie, tout ça, ça va créer une énorme activité économique qui va améliorer le produit intérieur européen du Québec de façon significative. Donc, on va manquer même de main-d'oeuvre à quelque part pour faire la transition énergétique à cause du développement industriel. Tu sais, à un moment donné, on déshabille Jacques pour habiller Pierre. Ce n'est pas viable. OK. Et en une quinzaine de secondes, comme citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous demandez pour qu'on réduise les GES? Je pense que chaque citoyen peut faire sa part en réduisant ses besoins. D'ailleurs, ce plan-là a mis sur absolument zéro réduction de besoin. Donc, en citoyen, on devrait accélérer l'autopartage, on devrait accélérer le covoiturage, par exemple. Donc, il y a plein de choses à faire à la maison aussi. Il y a beaucoup de moyens de mieux consomper l'énergie. Entre autres, on collabore toujours, les Québécois, à la pointe. Quand Hydro-Québec nous demande un effort, on est là. Donc, il y a encore un paquet de choses qu'on peut faire pour améliorer la situation. Jean-Pierre Finette, toujours un plaisir. Merci. Merci beaucoup.